Bonjour à tous et à toutes, je suis Johanna de Wildata, je fais partie de l'équipe Wildata depuis plus de 12 ans et c'est avec plaisir que je vais pouvoir vous présenter et animer ce webinaire aujourd'hui. Donc juste avant de démarrer, pour ceux qui viennent d'arriver, on va faire un dernier test de son. Si vous pouviez utiliser le chat en live que vous avez sur l'écran, juste le mot oui me suffira à me faire comprendre que vous m'entendez bien. Et puis après nous allons rentrer activement dans le vif du sujet. Ok, très bien. Donc nous allons pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, si vous assistez à ce webinaire, c'est que vous vous intéressez au marché boursier. Vous êtes déjà peut-être même déjà investi sur ces marchés à travers votre broker ou votre banque, un intermédiaire financier qui vous permet de passer vos ordres d'achat et de vente sur le marché afin de faire fructifier votre capital tout en le protégeant bien évidemment. L'intérêt du logiciel Wildmaster X, qui est développé par Wildata, donc Wildata qui existe depuis 1986, va être de vous permettre de savoir quelle valeur acheter, quelle valeur vendre, comment suivre une valeur qui est en portefeuille, comment la surveiller et voire même comment l'alléger. Aujourd'hui, tout le monde est capable d'acheter et de vendre des actions sur le marché. Le tout est de savoir à quel moment entrer et à quel moment sortir de la position pour en tirer un maximum de bénéfices. Est-ce que là, c'est clair pour vous ? On va pas mal utiliser le chat pour que ça soit assez actif et réactif. Je vous laisse un petit peu la parole à travers le chat. N'hésitez pas à poser vos questions également auxquelles je tenterai de répondre bien évidemment. Le Wildmaster X est un outil d'aide à la décision, vous l'avez bien compris, qui va vous permettre justement de suivre votre portefeuille, de savoir quoi faire sur une action que l'on a pu acheter il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois ou même il y a quelques années, mais également de détecter des opportunités. Donc c'est un outil qui est complémentaire à ce que va vous proposer votre banque ou votre broker, dans le sens où on a besoin, vous avez besoin d'un outil pour passer vos ordres, mais vous avez également besoin d'un outil qui va vous permettre de savoir quel ordre passer sur le marché. On n'achète pas et on ne vend pas une valeur parce qu'on a envie ou parce qu'on le sent ou parce qu'on nous l'a dit, il faut vraiment avoir le maximum d'informations pour prendre position sur le marché. Encore une fois, le but étant de faire fructifier votre capital tout en le protégeant. Donc le Wildmaster est un outil très simple d'utilisation qui est organisé sous forme de bureau, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc un bureau en fait est un espace de travail qui va vous permettre de réunir tous les outils dont on a besoin, dont vous avez besoin pour passer un ordre sur le marché et prendre une position. Donc d'un côté, vous reconnaissez sûrement un graphique. Et ici à gauche, vous avez ici un Market Analyzer qui est une exclusivité au Wildata. Une exclusivité dans le sens où le Market Analyzer, comme son nom l'indique, si on traduit, Market Analyzer, c'est un analyseur de marché qui va vous permettre, tel un véritable tableau de bord, de savoir quoi faire sur n'importe quelle valeur et sur n'importe quel marché. Donc que vous soyez sur le marché des actions, que vous soyez sur les CICAF, que vous soyez sur les fonds, sur les indices, sur le Forex ou même les crypto-monnaies, quel que soit le type de marché sur lequel vous souhaitez intervenir, quel que soit le type d'investisseur que vous êtes, que vous soyez un investisseur à long terme, un investisseur plus actif qui fait du swing trading sur quelques jours et même un trader, le Wildmaster va s'adapter à votre profil. Donc tout est entièrement paramétré, mais également entièrement paramétrable pour que chacun puisse y trouver son compte. Vous allez me dire à travers le chat si vous êtes plutôt un investisseur, un investisseur actif ou un trader. Je vous laisse la parole. Je vois qu'il y en a un petit peu tout type d'investisseurs aujourd'hui, des investisseurs moyen terme, long terme, traders. Donc dans le cadre de la présentation, je vais vous montrer comment chacun d'entre vous va pouvoir en tirer profit. Donc le graphique, comme je vous le dis, c'est un graphique classique qui est la représentation du cours. La première partie de notre webinaire va être le Market Analyzer qui est une exclusivité. C'est un scanner de marché ultra puissant qui va vous permettre de scanner des dizaines et des dizaines de valeurs, des centaines, même des milliers de valeurs, pour pouvoir détecter celles qui vont répondre à vos critères. Bien évidemment, le Market Analyzer est multi-critères et multi-périodes de temps. Dans le cadre du webinaire, j'ai choisi la stratégie tendance et timing avec Wall Data Trend Indicator. C'est ce que l'on va analyser tout de suite. Donc on a ici le Market Analyzer avec les valeurs que l'on va suivre. J'ai choisi le 440, mais vous pouvez bien évidemment choisir un tout autre marché. On peut également travailler à partir d'une liste personnelle ou également d'un portefeuille. Donc sur le 440, vous avez toutes les valeurs. Vous pouvez les classer par ordre alphabétique si vous le souhaitez. Vous avez ici une deuxième colonne qui est très importante, qui est le Wall Data Trend Indicator. Donc qu'est-ce que le Wall Data Trend Indicator ? Le Wall Data Trend Indicator est un indicateur exclusif à Wall Data développé par nos analystes qui va vous permettre en un clic de souris de détecter une tendance. Donc par exemple, si on prend ici la valeur Airbus, si on regarde uniquement le graphique, on voit qu'ici on est dans une tendance haussière. Le Market Analyzer nous l'a détecté automatiquement. Alors c'est très intuitif, c'est très agréable d'utilisation dans le sens où n'importe qui aujourd'hui, débutant ou expert, va pouvoir s'y retrouver. Vous avez ici un AT-Sense, quand je mets ma souris sur l'icône, chaque icône du logiciel est documentée. C'est vraiment un tableau de bord, c'est vraiment un livre ouvert. Donc, nature de la tendance. Là, je vais me contenter de lire, comme vous pouvez le faire à la maison. Wall Data Trend Indicator est positif, la tendance de fond est haussière. Et vous avez en dessous l'explication. Wall Data Trend Indicator utilise la situation technique de trois moyennes mobiles de périodes différentes afin de mesurer la tendance en cours sur la valeur. Il s'agit d'un indicateur borné qui fluctue entre plus 100 et moins 100. C'est l'indicateur que l'on retrouve ici, en dessous du graphique. Donc, qui fluctue entre moins 100 et plus 100, avec une ligne de moyenne, ici à zéro. Quand l'indicateur passe au-dessus de la ligne de zéro, on a le signal de départ de tendance qui s'affiche sur le graphique à travers un assistant visuel. Mais surtout, dans le Market Analyzer, ici, vous avez le signal qui vient d'apparaître. On le voit très bien ici sur l'Oréal. L'Oréal, vous voyez, on vient de refranchir, enfin, la valeur vient de refranchir la ligne de zéro. Et là, on a un nouveau signal qui a été détecté. Donc, bien évidemment, l'indicateur va fluctuer, va augmenter, va diminuer, va évoluer. Et c'est ce que l'on retrouve ici dans la force de la tendance. Donc, la force de la tendance haussière est indiquée par un WTI qui varie toujours de zéro à plus 100. Là, pour le coup, on est à zéro et ça varie jusqu'à plus 100. Plus la valeur de l'indicateur est élevée et plus le marché est dominé par les acheteurs, tout simplement. Donc, si on reprend ici la valeur l'Oréal, on voit qu'on est dans une tendance haussière. Sur le graphique, sur le Market, on voit que c'est new. Donc, c'est un nouveau signal qui est apparu aujourd'hui à 12h39. Et sur le graphique, on a l'assistant visuel qui nous le rappelle. Donc, on a le sens du signal. Donc là, pour le coup, on a un signal haussier qui date du 12 juin à 12h39. Et l'interprétation, il s'agit d'un signal de début de tendance haussière. Est-ce que c'est clair pour tout le monde au niveau de la détection de la tendance à travers le Wild Data Train Indicateur ? Très bien. Donc, Wild Data Train Indicateur vous a permis de détecter la tendance en cours. Donc, super. On connaît les valeurs en tendance haussière. Vous voyez, en un clic de souris, on peut les trier. Et on connaît les valeurs en tendance baissière sur le 4,40. Très bien. Je vous le rappelle, là, j'ai 1440, mais on peut choisir un autre marché, une liste ou même travailler à partir d'un portefeuille. On peut même également travailler avec les secteurs d'Euronext. Par exemple, si vous souhaitez détecter les valeurs du secteur de l'automobile ou de l'industrie pharmaceutique ou autre, vous pouvez directement utiliser ces listes automatiques. Donc, on connaît les valeurs à tendance haussière. Donc, on a pris une période jour, deux ans. C'est pour un investissement à moyen terme. Les traders qui font partie de ce webinaire vont pouvoir utiliser des périodes intraday, en heures, en minutes, par exemple. Et les investisseurs qui m'ont répondu qui investissaient à long terme tout à l'heure vont pouvoir travailler plutôt sur de la semaine, voire même du mois pour les investisseurs à très long terme. Donc, là, la période jour, deux ans, permet de faire du swing trading et d'intervenir sur quelques jours. Donc, si on prend Air Liquide, on est dans une tendance haussière. Si on prend Kering, on est également dans une tendance haussière. Capgemini est dans une tendance baissière. Donc, c'est très bien de savoir dans quelle tendance se situe la valeur. Airbus, on est en tendance haussière depuis quand ? Depuis, ici, on se met sur le signal. Depuis le 5 juin, on est en tendance haussière. OK. Donc, que faut-il faire sur cette valeur ? Est-ce qu'on allège ? Est-ce qu'on prend position ? Est-ce qu'on sort de la position parce que la valeur a déjà beaucoup monté ? C'est ce qui va vous permettre de détecter le feu tricolore que l'on rétrive ici dans la première colonne. Donc, quand c'est vert, le timing est bon. Vous pouvez passer acheteur s'il est encore possible de placer un stop de protection proche du cours actuel. Si c'est jaune, la situation est incertaine. Attention, réfléchissez trois fois avant de passer acheteur. Intervenez uniquement si vous jugez le potentiel de hausse vraiment important. Et quand c'est rouge, il est trop tard pour intervenir. Gardez votre position en la surveillant de près. Passez à côté si vous n'avez pas pris de position au moment où le feu était ouvert. C'est un petit peu comme le code de la route. Quand vous conduisez votre voiture, votre scooter ou même votre vélo, peu importe où vous êtes en route, quand le feu est vert, vous y allez. Quand il est orange, vous ralentissez. Et quand il est rouge, vous vous arrêtez. C'est des règles. Après, on les suit. On ne les suit pas. On peut tenter de passer au rouge. Et puis, s'il y a un accident, il y a un accident. C'est pareil en bourse. Il y a des règles. Et je pense que si on suit des règles, on est tout de suite plus raisonnable. Et puis, on a plus confiance en soi également. Donc, si on reprend un liquide, un liquide, on est dans une tendance haussière depuis le 7 juin. Et ici, on voit que le timing est toujours bon. On a un outil sympa ici dans Graphique qui est la ligne horizontale écart de prix. Si je clique ici, donc au moment où on est rentré sur la position, on voit ici que la valeur a pris déjà 0,89 % depuis la détection. Si on prend ici Technip, donc la valeur a été détectée à la hausse en date du 8 juin. Donc, je me mets ici sur le 8 juin. Et on voit ici 0,20 %. Donc là, ce n'est pas énorme. Sur l'Oréal, c'est de nouvelles valeurs qu'on détecte là. Donc, 0,33 %. Sur ST Microélectronique, c'est beaucoup plus intéressant là pour le coup. Depuis le 2 mai, on est dessus et on prend 15,28 %. Sur Atos, ça va être pareil. Depuis le signal a été détecté le 9 mai, 6,08 %. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire avec cette stratégie. Alors, sur un liquide, le timing est bon. Sur ST Microélectronique, ici, il est trop tard pour intervenir. Bon, en même temps, la valeur a déjà pris 15,28 %. C'est plutôt intéressant. Donc, maintenant, ça va être à vous de me dire sur Peugeot. On est dans une tendance haussière ou baissière ? Allez, tous au chat. Tout le monde doit participer. Très bien. Donc, nous sommes dans une tendance haussière. C'est assez facile. La flèche tend vers le haut et puis, si on a un doute, on utilise la T-Sense qui nous le confirme. On est plutôt en départ de tendance. Au niveau du timing, on est comment ? C'est un bon timing ? C'est un mauvais timing ? Il a encore temps ? Il est trop tard pour intervenir ? Très bien. Donc, on est dans une tendance haussière. Si on était dessus quand le signal a été détecté, on va réfléchir. Si on n'est pas dessus, on passe à côté. Alors, c'est très bien de savoir dans quelle tendance se situe la valeur, de savoir quel est le timing, parce que ça, il n'y a que cet indicateur qui va pouvoir vous le donner dans cette méthode. Donc là, on gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans l'analyse. Imaginez-vous que vous devriez passer les 40 valeurs du CAC pour savoir si on est dans une tendance haussière, pour savoir si le timing est bon. Imaginez-vous le temps que ça pourrait vous prendre. Là, en un clic de souris, vous avez la synthèse de la tendance qui est calculée par trois moyennes mobiles. Vous avez la force de la tendance et vous avez même le timing d'intervention qui vous est donné. Donc ça, c'est plutôt génial. Ça évite les erreurs et ça permet de gagner beaucoup de temps tout en détectant des valeurs à réel potentiel. On vous a rajouté un deuxième élément chez Wildata qui est le WIPI, le Wildata Instant Pressure Indicator. Donc je vais lire ce qu'est le WIPI. C'est un indicateur technique développé par Wildata. L'objectif est de mesurer la pression acheteur et vendeur immédiate de la valeur. Pour ce faire, WIPI analyse le positionnement des cours par rapport au range du bar précédent, donc le plus haut, le plus bas. Donc instantanément, on sait ici que sur un liquide, la valeur est plutôt dominée par les indécis. C'est bleu. Sur Essilor, ce sont les acheteurs qui dominent. Sur Airbus, ce sont les vendeurs qui dominent. Donc quelqu'un qui est rentré sur Airbus ici en date du 5 juin va se dire que la situation devient incertaine. Je protège ou je surveille de très près ma position. Et en plus, deuxième signal de baisse, on a les vendeurs qui dominent déjà le marché. Donc là, prudence sur cette valeur. Alors, le cheminement est le même pour les valeurs à la baisse. Si on prend ici la Fargeol, on est dans une tendance baissière depuis le 25 mai. il est trop tard pour intervenir à la baisse. Donc ça annonce peut-être un départ de tendance haussière. Et en plus, on voit ici que les acheteurs dominent le marché. Donc vous pouvez utiliser la fin des signaux baissiers également pour détecter des valeurs qui vont peut-être se retourner à la hausse. Pourquoi pas ? Est-ce que vous me suivez jusque-là ? Est-ce qu'il y a des questions ? N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Le but, c'est vraiment que vous vous rendiez compte qu'on a besoin en tant qu'investisseur ou trader d'un outil d'aide à la décision qui nous permette de gagner en réactivité et qui nous permette de gagner en précision parce qu'on n'intervient pas au pif, au hasard sur les marchés. Il s'agit quand même de votre portefeuille que vous avez en main et que vous devez faire fructifier. Alors dites-moi juste dans le chat si c'est OK si on continue ou s'il y a des questions. N'hésitez pas. Très bien. Donc on a vu que dans le Wallmaster vous aviez ici un espace de travail qui vous permet de visualiser les valeurs d'un marché. Donc j'ai choisi le 440 mais encore une fois on peut choisir des indices, le forex, les cryptos, monnaies, des marchés étrangers, des SICAF, des fonds, des futurs et autres. Vous pouvez accéder à des listes personnelles. On va le voir juste après. Vous avez également les portefeuilles. Vous pouvez créer vos portefeuilles et travailler de façon fictive. Et puis vous avez également des listes de secteurs d'Euronex, des Eurostock et autres, des listes automatiques. Donc imaginons que vous avez... Donc là on a pris le 440 et on voudrait travailler sur une liste personnelle. Donc je clique sur liste mais là c'est vide. Normal on n'a pas créé une liste. Donc on va créer une liste de valeurs pour ça rien de plus simple. On va dans outils, liste de valeurs et on va créer une liste. Donc je vais l'appeler par exemple liste je vais trop vite webinaire webinaire 12.06 Ok. Donc je clique sur la valeur, sur la liste. Donc la liste sélectionnée c'est bien la liste webinaire du 12 juin et je peux commencer à rajouter mes valeurs. Donc je clique sur ajouter je vais taper par exemple Atos je clique sur chercher je clique sur la valeur et je fais confirmer. Je vais rajouter par exemple le PX1 qui est le 4,40 je confirme et on peut rajouter comme ça un nombre indéfini de valeurs. Ce que je peux faire également plutôt que de les taper les unes derrière les autres pour aller les chercher c'est prendre un marché complet par exemple je vais aller regarder le SRD le SRD et plutôt que de chercher valeur après valeur je vais cliquer les valeurs que je souhaite introduire je fais copier je retourne dans ma liste et je fais coller et là automatiquement j'ai toutes les valeurs que je veux suivre qui se sont affichées. Il suffit d'aller les rechercher dans liste d'instruments mes listes liste du webinaire et automatiquement j'ai mes neuf valeurs qui s'affichent et sur chacune des valeurs bien évidemment je vais avoir la tendance haussière en vert baissier en rouge le timing d'intervention et qui domine le marché entre les acheteurs et les vendeurs. On peut décider dans le Market Analyzer de n'afficher que les valeurs par exemple à tendance haussière ou que les valeurs à tendance baissière. Le Market Analyzer se recalcule et là je n'ai que les valeurs à tendance haussière. Donc on peut faire des filtres on peut faire des scans on peut créer sa liste de valeurs on peut changer la période de temps on verra après qu'on peut même rajouter des critères et ça on le verra un petit peu plus tard. Donc si je reprends le Market Analyzer nous a permis de scanner un certain nombre de valeurs donc là en l'occurrence les valeurs haussières de ma liste de 9 valeurs du webinaire sur le graphique on a l'assistant visuel qui s'affiche automatiquement vous pouvez voir également que vous avez les supports et les résistances en vert et rouge qui sont calculés et tracés automatiquement pour un gain de temps et de précision également par votre Wallmaster en un clic de souris on peut cliquer sur la petite cloche pour mettre sous alerte donc vous êtes alerté par un SMS par un mail si vous êtes en vadrouille par exemple vous pouvez être également alerté par une fenêtre pop-off une petite fenêtre qui va s'afficher à l'écran et également par un son vous êtes en train de cuisiner ou de jardiner vous mettez votre sonnerie préférée le cours touche le support ou la résistance et vous êtes alerté automatiquement donc le signal est détecté support résistance tracé automatiquement génial il reste une chose à afficher sur le graphique on a dit tout à l'heure qu'on voulait faire fructifier son capital certes c'est une chose c'est le but de tout un chacun qui investit en bourse pas se voiler la face mais il faut aussi penser à protéger son capital donc pour ça vous avez le logiciel qui vous a calculé qui vous affiche automatiquement sur le graphique le stop de protection que vous pouvez ensuite reproduire et remettre chez votre broker c'est tout à fait possible mais en tout cas le logiciel vous le donne donc là on l'a vu sur Europecar mais c'est pareil sur la deuxième valeur biomérieux d'ailleurs on peut voir que biomérieux a été excellent si on reprend l'outil dans le graphique vous rappelez tout à l'heure la ligne horizontale le signal a été détecté en date du 3 mai donc on est ici en date du 3 mai et on a déjà pris 17,52% support résistance de tracé automatiquement je clique sur la cloche pour mettre sous alerte voilà je fais deux tracés en trop donc je vais les supprimer vous avez aussi les outils de tracé ici dans graphique vous avez tous les outils de tracé vous pouvez très bien tracer un canal si vous le souhaitez donc voilà vous avez tous les outils de tracé qui sont disponibles à travers le logiciel je vais pas remonter voilà donc tous les outils de tracé j'en étais où ? je me suis perdue du coup donc oui on a la détection du signal on sait qu'on a pris 17,52% le support et la résistance qu'on a mis sous alerte en un clic de souris et le stop de protection qui va nous permettre de protéger notre capital ça serait dommage que la valeur diminue baisse 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 et de perdre les 17% qu'on a gagné ça serait un gros manque à gagner pour le coup donc là vous avez un stop de protection qui vous permet de protéger déjà tout ça au niveau du capital est-ce que c'est clair pour vous au niveau du graphique très bien donc au niveau du graphique vous pouvez également zoomer vous avez ici si vous voulez vous consacrer à une zone en particulier vous pouvez zoomer grâce à la petite loupe plus ou la petite loupe moins pour dézoomer pour afficher plus d'historique et vous pouvez restaurer en cliquant ici sur le petit bouton bien évidemment là on a trois moyennes mobiles on les revoit ici dans la barre en haut une moyenne mobile 5, 25 et 50 en un clic de souris on accède aux paramètres en cliquant dessus et on peut modifier les périodes de temps en un clic de souris de la même façon ici on a vu qu'on avait l'indicateur Wall Data Trend Indicateur mais on peut également rajouter des indicateurs on va par exemple ajouter le RSI qui est très utilisé qui est un indicateur qui va vous permettre de détecter les zones de surachat et sur vente donc en cliquant ici dans les options on a une petite fenêtre visuelle une petite fenêtre volante pardon qui va s'afficher voilà et qu'on peut déplacer où l'on souhaite sur le graphique je vais le mettre là-haut je vais cliquer sur ajouter un indicateur et je vais choisir le RSI donc je vais le chercher dans le moteur de recherche donc ça vous explique que le RSI est en fait le Relative Strange Index développé par Wilder en 1978 et il met en évidence des zones de surachat et de survente donc ce qui est bien c'est qu'on apprend avec le logiciel également donc on peut bien évidemment moduler et adapter les indicateurs donc le RSI est tracé automatiquement le RSI en fait pour rappel pour ceux qui ne savent pas c'est un indicateur qui va détecter les zones de surachat et de survente entre 30 et 70 donc on dit que la valeur est surachetée quand elle dépasse les 70 et qu'elle est survendue quand elle est dans la zone des 30 donc on pourrait faire défiler les valeurs les unes derrière les autres pour savoir quelles sont les valeurs surachetées ou survendues on va se remettre sur le 4,40 donc marché 4,40 donc là on a choisi tout à l'heure les valeurs à tendance haussière et dans les valeurs à tendance haussière on voudrait connaître celles qui sont en zone de surachat ou de survente donc on peut les faire défiler les unes derrière les autres voilà mais ça prend du temps on est d'accord ce qu'on peut faire également c'est pousser un petit peu le graphique cliquer ici sur le plus ajouter une colonne on va rajouter RSI détection de l'état d'achat sur vente de l'achat vente du RSI ouvrir et automatiquement le market analyzer un petit peu comme par magie va vous détecter les valeurs qui sont surachetées ou survendues sur le RSI bon là il n'y en a pas on va enlever le filtre de tout à l'heure on va reprendre toutes les valeurs est-ce qu'on a des valeurs surachetées ou survendues bon sur le CAC on n'a pas de valeurs surachetées ou survendues tout de suite sur le SRD on va aller regarder ça marche un petit peu plus large voilà donc là par exemple on voit que Ubisoft Ubisoft elle est en tendance haussière depuis le 6 avril sur cette valeur il y a une évolution depuis la détection du signal de 32,67% donc ceux qui ont suivi ce signal sur le logiciel doivent être très satisfaits aujourd'hui la situation devient incertaine on est d'accord les acheteurs-vendeurs ne sont pas trop poignants on va dire ce sont plutôt les indécis qui dominent ici on a touché un support et en plus on est en zone de surachat donc là c'est une valeur à surveiller de près vous avez un stop de protection pour protéger la plus-value réalisée déjà donc toutes ces valeurs sont en zone de surachat et puis toutes celles-ci sont en zone de survente on peut rajouter autant de critères que vous le souhaitez je sais que certains aiment utiliser les configurations en chandelier par contre détecter une configuration en chandelier c'est pas ce qu'il y a de plus facile en bourse donc vous avez ici une petite baguette magique qui s'appelle assistant visuel je vais prendre chandelier donc détection des chandeliers et automatiquement sur le graphique toutes les configurations en chandelier sont détectées donc là par exemple on voit qu'on a un rami haussier sur cette valeur l'utilité cette figure indique un risque de retournement dans une tendance baissière donc là on aurait plutôt un risque de retournement à la hausse d'ailleurs on peut voir ici que sur TF1 on est en tendance baissière que la situation est incertaine les vendeurs dominent toujours mais on a RSI sur acheter et là on a une figure haussière en chandelier ce qu'on peut faire également c'est rajouter la colonne dans le market analyzer donc je clique sur plus je vais taper chandelier vous l'avez bien compris c'est super simple détection des chandeliers ouvrir et abracadabra la colonne apparaîtra et là vous voyez vous avez automatiquement toutes les valeurs sur lesquelles un chandelier a été détecté donc on peut mettre autant de colonnes que l'on souhaite après la multiplication des critères n'est pas forcément nécessaire parce que plus on va prendre de critères bon on va prendre de position parce que trop de critères tue les critères 2-3 critères sont suffisants je pense pour prendre vos positions et vos décisions sur le marché donc vous avez vu qu'on est parti d'un espace de travail tendance et timing pour détecter la tendance le timing d'intervention et également la pression des acheteurs et des vendeurs on a pu y rajouter des critères donc RSI que l'on a rajouté en termes de colonne et en termes d'indicateur sur le graphique les chandeliers qu'on a rajouté également en termes de colonne et en termes d'assistant visuel sur le graphique et sur ce même graphique on retrouve le stop support, résistance et les signaux de tendance et timing vous pouvez également accéder à la barre de tracé via graphique vous avez tous les tracés vous pouvez également mettre des annotations en termes d'icônes si vous le souhaitez alors là pour la présentation et pour ce webinaire il fallait choisir une stratégie un outil d'aide à la décision j'ai choisi tendance et timing et vous retrouvez dans démarrer l'ensemble des méthodes wall data donc les ATL peurs et les AT experts et vous pouvez également créer vos propres espaces personnels quelqu'un qui ne veut pas utiliser les espaces wall data enfin les indicateurs wall data et qui voudrait créer par exemple son bureau sur Bollinger ou sa méthode perso bien évidemment vous pouvez créer des nouveaux graphiques graphiques des nouveaux markets et même des nouveaux espaces de travail complet est-ce que vous avez des questions alors à travers le webinaire vous découvrez le logiciel je réponds aux questions en même temps donc le logiciel va vous permettre justement de bien débuter en bourse avec un des outils d'aide à la décision prête à l'emploi deux des graphiques qui vont vous permettre de faire votre analyse chartiste classique trois les outils via le market analyzer pour faire votre analyse automatique systématique quatre la personnalisation parce que chacun doit pouvoir adapter un espace de travail et des outils tels que des graphiques ou des market analyzers à sa façon de faire à son timing au marché à ses listes personnelles cinq vous avez les tracés automatiques des supports et des résistances qui sont des points clés du marché en six vous avez également les points de protection avec la protection de chacune de vos prises de position avec les stops qui sont donnés par le logiciel et puis la finalité le septième point clé pour débuter en bourse ça va être après le passage d'ordre que vous allez faire chez le broker et c'est vraiment pour ça que c'est très complémentaire vous avez besoin du broker pour le septième point clé mais vous avez besoin surtout des six premiers points pour savoir où aller donc je me répète sur les points oui on présente l'outil d'aide à la décision pour vous donner justement la ligne conductrice parce qu'en bourse pour réussir sur les marchés boursiers il faut avoir une ligne de conduite on a une stratégie qui comprend de l'analyse chartiste à travers le graphique l'analyse automatique et systématique avec le market analyzer que l'on va pouvoir adapter à son profil sa période de temps son marché sa liste de valeurs ou même son portefeuille vous avez ensuite les outils chartistes avec les supports les résistances et les tracés vous avez également la possibilité de rajouter des critères dans les market analyzers pour détecter les meilleures opportunités au meilleur moment et affiner le choix de la stratégie d'investissement et les supports et le stop de protection pour protéger les positions que vous allez prendre sur le marché est-ce que c'est clair pour tout le monde donc vous vous rendez compte à travers cette présentation du logiciel que vous avez entre les mains un outil qui est très simple d'utilisation c'est des clics de souris et tout est documenté on veut rajouter un critère on clique sur plus on veut rajouter un indicateur on clique sur option on veut rajouter un assistant visuel on clique sur assistant visuel sur la baguette donc tout est documenté chaque signal également à travers les AT Sense sont expliqués donc ça c'est important parce que vous comprenez ce qui s'affiche à l'écran ça se lit vraiment comme un livre ouvert même un débutant peut commencer avec le One Master et là vous avez vraiment un outil entre les mains qui est performant qui est sympa d'utilisation également parce que c'est important d'aimer ouvrir son outil pour pouvoir y travailler et chacun va pouvoir y trouver son compte quelqu'un qui investit en temps réel va pouvoir travailler toute la journée ou une partie de la journée dessus quelqu'un qui travaille à plus long terme va pouvoir l'utiliser 10-15 minutes par jour ou même le week-end pour faire son analyse pour la semaine à venir donc j'espère qu'à travers cette présentation vous allez pouvoir enfin vous avez pu vous rendre compte de l'intérêt de cet outil d'aide à la décision alors c'est valable je réponds aux questions en même temps j'en profite c'est valable sur tous les marchés que ça soit des actions européennes type 440 SRD mais vous avez également accès à la bourse de Casa au marché au Belvin enfin à tous les marchés les indices internationaux les marchés américains le DAX les stocks enfin vraiment tout type de marché même les fonds on a une très lâche base de fonds étiqués de plus de 20 000 valeurs les crypto-monnaies également le Forex enfin tout ce qui tout ce qui est accessible aux particuliers aujourd'hui donc toutes les périodes de temps tous les marchés et puis tous les indicateurs tous les outils dont vous avez besoin pour être performant sur les marchés parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens veulent faire de la bourse mais ne savent pas faire de la bourse donc c'est pour ça qu'on propose aujourd'hui aux particuliers enfin aujourd'hui depuis 1986 on s'adresse aux particuliers qui veulent gérer leur portefeuille de façon autonome et efficace un outil d'aide à la décision qui est simple qui est sympa qui est ludique très ergonomique et surtout plutôt performant en termes de résultats vous avez pu le voir aujourd'hui à travers de l'analyse des quelques valeurs que l'on a pu faire ensemble les turbos c'est pareil vous avez les turbos vous avez tout ce qui est accessible en termes les CFD et autres qui est accessible en termes de produits actifs sur le marché bien évidemment donc on arrive à la fin de ce webinaire ça a passé très 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 vite je vous remercie à tous de votre attention je vous remercie à tous aussi de l'intérêt que vous portez à Wildata et je me joins à l'ensemble de l'équipe pour vous remercier de cette attention de votre activité aussi et puis de votre activité à travers le chat qui m'a permis de rebondir à certains moments pour tous les participants parce que on tient à vous remercier de votre participation à ce webinaire vous avez une offre qui vous est réservée donc n'hésitez pas à nous recontacter si vous le souhaitez donc sur toute l'après-midi jusqu'à 17h vous avez une offre qui vous est réservée sur le produit de votre choix sur le Wallmaster Investisseur Actif et sur le Wallmaster Trader donc directement sur le site de Wildata vous avez bien évidemment les produits que vous connaissez c'est à travers ce site que vous nous avez connu bien évidemment si vous le souhaitez vous pouvez nous appeler directement chez Wildata donc au 01 58 71 21 99 je vous mets le téléphone dans le chat donc vous pouvez joindre notre équipe commerciale qui se fera un plaisir de répondre à vos questions si vous le souhaitez et puis de vous faire profiter d'une offre donc vous appelez vous dites juste que vous avez participé à ce webinaire de 13 heures aujourd'hui avec Johanna et une offre vous sera proposée d'office sur l'acquisition de la licence donc une fois que vous avez fait l'acquisition du logiciel si vous le souhaitez bien évidemment c'est très simple d'utilisation c'est très simple d'installation c'est un lien qui vous est envoyé dans les 10 minutes et que vous pouvez installer sur vos ordinateurs puisque vous pouvez installer le logiciel sur plusieurs ordinateurs et vous avez une mise en route bien évidemment qui vous est offerte et tout l'accompagnement nécessaire aussi longtemps qu'il le faut voilà donc je me joins à l'ensemble de l'équipe pour vous souhaiter une bonne après-midi une bonne continuation sur les marchés et puis j'espère à très vite dans l'aventure Bonne journée à tous au revoir